Les analyses de la société civile qui ont démontré que cette constitution, c'est vraiment du chiffon à rejeter. Et l'une des preuves que c'est rédigé par des étrangers. Vous savez que la constitution d'un pays, c'est l'âme d'un peuple. C'est comme on dit, c'est quelque chose qui traduit la formule génétique d'un peuple. Vous savez que cette constitution-là est une trahison de toute l'âme Bantou. Mais docteur, c'est important ce que je suis en train de dire. Il n'y a rien de notre âme Bantou, de notre philosophie Bantou. Il y a Léon de Saint-Moulin qui est un étranger, un européen, vous le connaissez. Léon de Saint-Moulin, c'est un démocrat, il a été vice-président de l'université de Kinshasa. Il est membre de ses passions. Vous savez ce qu'il dit dans une critique ? J'ai la brochure ici, je pourrais vous montrer. C'est intitulé Congo-Afrique, numéro 397, numéro spécial. Il dit ceci. « C'est un exercice académique pour un pays indéterminé. » Donc les gens sans âme, les gens sans âme, je prendrai cela. Vous comprenez cela ? C'est un exercice académique des experts étrangers pour un pays indéterminé. Alors que la Constitution doit refléter notre âme, notre philosophie propre. Et il donne là-dedans, dans cette brochure, toute une critique qui montre comment la référence à la vie du peuple, aux réalités, aux aspirations du peuple, comment tout cela est ignoré. Docteur, peut-être que si l'UDPS avait pris part au Parlement et au Sénat, aujourd'hui on n'aurait peut-être pas ce problème-là. C'est peut-être à cause de votre isolation que nous arrivons aujourd'hui à des constitutions qui ne sont pas bien élaborées comme vous, selon vous, vous dites. Avant même tout cela, mon frère, la Constitution issue de la Conférence nationale souveraine, rédigée par les fils du pays, lisez le préambule de cette Constitution. Vous allez voir notre attachement à notre âme propre africaine, à nos valeurs, à la vision du monde de l'Afrique. Pourquoi vouloir réinventer toujours la roue ? Et ils ne l'ont même pas réinventée, s'il vous plaît. Pourquoi vouloir toujours partir de la table rase ? Donc, il fallait prendre cette Constitution de la CNS, l'enrichir et le soumettre au peuple. Vous êtes ici en Europe, regardez bien comment toutes ces sociétés progressent. Rien de ce qui a été positif, dans l'héritage et le patrimoine du peuple, rien ne se perd, mon frère. Dans le domaine politique, scientifique, économique, industriel, dans tous les domaines, chaque génération reçoit l'héritage, le patrimoine de la génération passée, le conserve, l'enrichit et le donne à la génération future. Pourquoi vouloir, chez nous, faire toujours la table rase, nous condamner à la sclérose mortelle, recommencer toujours à partir de zéro ? Ça, ça démontre, ça démontre quoi ? Ça démontre la médiocrité. Je pèse bien le mot. Ça démontre la médiocrité humaine. Médiocrité, pas dans le sens de moins bon vers le pire. La médiocrité humaine, la médiocrité ontologique et axiologique, je dis, la médiocrité qui touche même à leur être profond et à leur référence aux valeurs. Comment est-ce qu'on peut concevoir des choses pareilles pour notre peuple ? C'est une honte, ça. C'est un recul. C'est inadmissible. Il y a des raisons plus graves que ça, d'autres raisons qui démontrent que cette constitution, même dans la formulation, même dans la forme, j'ai ici l'analyse du professeur Moukadi. C'est une honte, mon frère. On va perdre le temps. Pendant que nous perdons le temps, les autres pays ne nous attendent pas. Les pays limitrophes ne nous attendent pas. Ils continuent à piller les richesses, à envahir notre pays. Les Congolais se complaisent dans ce retard. Dans ce retard, les autres ne nous attendent pas. Vous savez, nous abordons les problèmes de notre pays avec toute l'objectivité, avec tout l'amour de notre patrie et de notre peuple. Nous voulons qu'on puisse nous convaincre du contraire. Tant que nous ne nous convaincons pas du contraire, nous n'allons pas céder à des chantage, à quoi que ce soit. Et regardez, puisqu'on ne nous écoute pas, on va toujours vers l'enfer. L'autre peuple va creuser lui-même sa propre tombe, et pour toujours, et pour longtemps, même pour les générations futures. Il faut qu'on nous écoute. Tant que nous ne nous écoutons pas, nous n'avançons pas, nous réculons, nous nous enfonçons. Aujourd'hui, on parle de la catastrophe humanitaire et sanitaire avec les animateurs défaillants et criminels actuels. Chers amis téléspectateurs, vous venez de suivre par vos propres oreilles et vos propres yeux, vous venez de voir la position et comprendre la position d'élu des PES, d'Etienne Tisekedi, le leader maximo, par le biais, bien sûr, de leurs représentants ici, le docteur Mpouila. Merci beaucoup pour votre attention, et à la fois prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada